Journée porte ouverte digitale pour l'AFPA en Provençal-Côte d'Azur, on ne vous accueille pas dans les centres AFPA ou dans les villages AFPA. Par contre, on vous accueille ici en numérique, on vous donne tous les conseils pour suivre des formations, entrer en formation à l'AFPA, tous les accompagnements proposés par l'AFPA, avec un zoom maintenant à un peu plus de 15 heures sur le numérique et l'étude du bâtiment et la volonté de l'AFPA d'accompagner la féminisation de ces métiers. Virginie Tuillier, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être la formatrice à l'AFPA des conducteurs de travaux. Donc, c'est un métier qui n'a pas une image très féminine, pourtant vous en êtes formatrice depuis un bon nombre d'années maintenant. Racontez-nous un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivée là ? Oui, alors c'est par mon école d'ingénieurs finalement et surtout ses stages qui m'ont amenée dans le bâtiment, qui m'ont permis de finaliser mon projet. Et c'est vrai que c'est mon stage de fin d'études chez Bouygues Construction qui m'a permis d'accéder à cette entreprise. Au départ au service méthode et puis ensuite au sein de l'équipe travaux d'un gros chantier. Et donc, vous enseignez une formation, donc c'est conducteur de travaux. Donc, un beau métier. Quelques mots sur ce métier ? Oui. Donc, le conducteur de travaux, c'est le responsable technique, financier, manager aussi de ta projet. C'est le représentant de l'entreprise face à son client. Et donc, il a vraiment une charge budgétaire, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir les épaules larges pour encaisser à la fois les aléas, rebondir et puis mener à bien techniquement son chantier. Donc, on apprend ce métier en 12 mois avec vous à l'AFPA de Toulon-Lavalette ? C'est ça. Donc, c'est une formation de 12 mois. Alors, c'est très dense. On essaie d'y voir vraiment le métier grâce à des mises en situation professionnelles. Donc, on utilise des vrais dossiers. On cherche à être comme en entreprise. Quand on dit des vrais dossiers, ça veut dire dans des conditions réelles. Oui, c'est ça. Des vrais dossiers qui existent, qui ont été traités, etc. Ce n'est pas des choses que nous, on invente. Et on aborde tout ce qui est technologie du bâtiment, mode opératoire, métré, études de prix, planification. On essaie de faire un tour assez large, commande de matériel, installation de chantier. Et bien sûr, tout ce qui est facturation et gestion. Voilà. J'ai vu quelques photos de groupe de votre formation. Il n'y a pas beaucoup de femmes hormis vous. Comment on fait pour encourager les femmes à suivre ce métier ? C'est vrai qu'en tout cas, celles qui viennent, c'est vrai qu'on en a maximum. Je n'en ai eu qu'une ou deux par groupe. Et par contre, ça se passe vraiment toujours très bien. C'est des gens qui ont travaillé leur projet et qui ont aussi une vraie force mentale. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Parce qu'avant tout, ce qu'on cherche, c'est de la rigueur, de la persévérance. Et donc, quand on les a, qu'on soit un homme ou une femme, ça fonctionne vraiment. Et pourquoi il n'y a pas plus de femmes ? Alors, si vous dites que tout va bien quand il y a des femmes qui exercent ce métier, il y a quoi ? C'est une auto-censure ? Les femmes se disent non, je ne peux pas exercer ce métier. Pourquoi ? C'est vrai qu'il doit y avoir de ça. Dans nos représentations, on voit plutôt un homme, conducteur de travaux. Et pourtant, finalement, en aucun cas, on ne nous demande une force physique. C'est surtout de la force mentale. Et ça, je pense qu'on a quand même pas mal parlé de la charge mentale des femmes, etc. Je pense qu'elles sont capables d'encaisser beaucoup. On sait aussi que dans la cellule familiale, souvent, ce sont de vrais chefs d'entreprise. Oui, il faut gérer beaucoup de choses en même temps. Voilà, exactement. Donc, au contraire, ça se passe toujours très bien quand les femmes rejoignent nos formations. Après, dans la cellule familiale, les hommes ont un rôle aussi. Tout à fait. Mais par contre, alors qu'est-ce qu'on leur dit aux femmes qui nous regardent, qui se disent « Je trouve que c'est un beau métier, mais je n'ose pas franchir le pas. » Comment on les encourage à franchir le pas ? Je leur dirais, ne vous inquiétez pas. Surtout que les entreprises, aujourd'hui, elles cherchent une pluralité dans les équipes. Une façon différente de voir les choses, aussi de s'organiser. Et donc, elles cherchent à enrichir leurs équipes d'éléments féminins. Et je dirais que, voilà, finalement, si vous aimez l'aventure humaine, si vous aimez les relations franches aussi, parce que c'est ce qu'on trouve dans le bâtiment. Et si vous voulez avoir la chance de voir concrètement votre travail, votre bâtiment sortir de terre, c'est le fruit de votre travail. C'est quand même une chance de le voir. Alors, vraiment, continuez dans vos projets. Et puis, dites-vous que le bâtiment est sûrement fait pour vous. Si on veut pousser l'exercice à encourager les femmes à aller vers ce métier, est-ce qu'on peut aussi leur dire « Allez-y, parce que vous avez plus de chances encore que les hommes d'être embauchés. » Parce que, justement, dans les grandes entreprises, il n'y a pas assez de femmes. C'est vrai qu'on parle un peu de discrimination positive, c'est vrai. Mais on est là-dedans, ça veut dire qu'une dame qui nous regarde, je veux dire « Allez-y, vous avez plus de chances que les hommes de trouver du travail. » C'est vrai qu'en ce moment, je pense que les entreprises cherchent vraiment à diversifier leurs équipes et à le mettre au mot étant de s'adapter. Les femmes ont tout à fait leur place là-dedans, puisqu'on s'enrichit d'une nouvelle façon de faire, encore une fois. Il n'y a pas de frein, donc allez-y pour ce métier. Conducteur de travaux, Virginie Thudier, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Formatrice. Et on va voir, ne partez pas, on va aller rencontrer une stagiaire en chaudronnerie. Ce n'est pas non plus un métier estampillé très féminin. Elle est ravie, c'est Ninon Bornet, qu'on rencontre au centre et au village AFPA de la Treille à Marseille. Je m'appelle Ninon Bornet, j'ai 30 ans et je suis la quatrième d'une sororité de 5 filles. Alors, classique pour le début, j'ai commencé par primaire, collège, puis après un bac littéraire option art, que j'ai raté. Puis ensuite, j'ai fait de l'animation, je me suis lancée dans la restauration dans laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans. Et après, je suis chef dans un resto végétarien, j'ai décidé de changer de voie professionnelle pour arriver dans la chaudronnerie. C'est une formation qui me permet d'avoir un diplôme, une formation qualifiante, pardon, qui est assez courte, qui me permet d'avoir un diplôme dans ce domaine-là. Et que voilà, c'était facile d'accès parce que métier en tension et du coup, Pôle emploi a soutenu les candidatures pour la chaudronnerie. Déjà, un aspect principal de ce que j'aime, c'est le fait simplement qu'on puisse travailler un matériau, du coup le métal, et en faire ce qu'on veut. Bon, même si on n'en fait pas exactement ce qu'on veut, mais voilà, on peut le transformer et tout est possible. Oui et non, oui, parce que je savais que c'était une formation qui allait être très masculine. Mais bon, moi, ça ne me fait pas peur vu que j'étais dans la restauration avant, que c'est quand même un métier bien masculin. Et voilà, et autrement, de savoir si j'étais capable ou pas de faire ce qu'allait m'être demandé pendant la formation. C'est les seuls a priori que j'avais. Vas-y, vas-y, petite femme qui nous écoute. Parce que c'est juste une... Enfin, il n'y a pas à avoir peur d'entrer dans une formation qui est principalement masculine. Parce que nous, les femmes, on a les mêmes capacités que les hommes, en fait. Oui, allez, c'est un peu compliqué pour porter des trucs hyper lourds. Mais bon, on a des machines maintenant. Et voilà, il faut juste passer le cap et y aller à fond. C'est tout. Voilà donc pour cet éclairage depuis le village AFPA de la Treille à Marseille, pour les Chaudronnières. Et on va parler encore féminisation des métiers et volonté de l'AFPA d'accompagner cette féminisation des métiers avec Chantal Molines, qui est déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Vous travaillez avec l'AFPA. C'est quoi d'abord votre mission, madame Molines ? Alors, sur la question où on travaille avec l'AFPA, oui, l'AFPA est un partenaire historique du réseau de spécialistes et d'experts de l'État, de l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque nous sommes en charge de la mise en œuvre, en fait, de cette politique publique sur les territoires. Donc, la mission, en fait, elle est très simple. On travaille sur les trois axes différents. Et il y a un axe sur lequel on travaille qui concerne l'égalité professionnelle, la mixité des métiers et pour lesquels, effectivement, on va mettre en place des actions positives. Et par ailleurs, l'AFPA est également un partenaire de l'État dans le département du Var, puisqu'on a créé en 2018 un club Égalité femmes-hommes qui est présidé par le préfet. Et j'ai la chance et l'honneur de coordonner des ateliers avec beaucoup de partenaires, puisqu'il y a 33 partenaires. Et bien évidemment, on a construit des actions, un plan d'action pour travailler sur la sensibilisation aussi du grand public et également des entreprises, sur la question des constructions des stéréotypes de genre et aussi sur les actions spécifiques pour faciliter la mixité des métiers. On fait le constat qu'il y a très peu de femmes dans certains métiers, dont les métiers du numérique. Comment on fait pour les encourager à s'orienter vers ces métiers ? C'est justement, en fait, exactement la démarche dans laquelle on est rentré, en fait, depuis quelques mois, avec l'AFPA, avec le Pôle emploi, avec l'Union patronale du Var. On est en train de travailler pour, effectivement, faciliter l'accès des filles et des femmes, parce qu'on veut travailler sur un concept intergénérationnel au métier du numérique. Et donc, on est en train de travailler dans l'esprit d'une cohorte, mais sans en dire trop, parce qu'effectivement, on est en train d'affiner ce projet qui sera complètement achevé, sans doute, entre le mois de septembre et le mois d'octobre. L'idée, ce sera, effectivement, de travailler sur la prise en charge globale du public féminin et participer ainsi aussi à son information, l'accès au droit aussi, qui est très important, tout en ayant, j'allais dire, un plan de formation et puis surtout une formation spécifique pour l'accès au numérique. Parce que concrètement, en France, dans notre République, les femmes peuvent accéder à tous les métiers maintenant ? Les métiers n'ont pas de sexe, bien sûr. On peut accéder à tous les métiers. D'ailleurs, il est osé, il est même conseillé d'espérer pouvoir faire tous les métiers et on espère également qu'on verra plus de femmes aussi dans l'espace, plus de femmes également à des postes à responsabilité au sein des centres de formation de l'AFPA. Ici même, on a eu des directrices au sein de l'AFPA. Donc, bien évidemment, les métiers n'ont pas de sexe. Et les encourager et mettre en place des actions positives pour réduire les inégalités, c'est un travail que nous faisons chaque jour. Alors, ça interpelle quand même parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Virginie Tullier qui est formatrice à l'AFPA pour les conducteurs. On aurait pu dire conductrice de travaux aussi, on ne l'a pas dit, mais conducteur de travaux puisqu'elle-même est conductrice de travaux et formatrice. Il y a un certain frein en fait, on ne sait pas pourquoi, mais les femmes n'osent pas franchir le pas. La société nous prépare dans ce qu'on appelle les stéréotypes de genre, c'est-à-dire que c'est les rôles assignés par la société et effectivement qui font qu'à un moment donné, ça crée des préjugés, ça fausse toutes les perceptions qu'on peut avoir aussi sur les capacités des femmes. Donc du coup, ça influe forcément les prises de décision, que ce soit au niveau des intermédiaires de l'emploi. Par exemple, on le voit, j'ai eu des intermédiaires de l'emploi qui avaient des réticences à orienter des femmes vers les chantiers d'insertion, alors qu'effectivement, parce qu'il y avait ce travail de stéréotype, de mentalité aussi à faire évoluer. Donc c'est un long travail, un long processus, mais en fait, on est dans la bonne voie puisque le travail de co-construction permet justement de rémédier à ce problème. Alors vous n'avez pas besoin, en quelque sorte, de sensibiliser à l'AFPA puisque l'AFPA est partenaire historique de la Direction du Travail et également de vos délégations aux droits des femmes. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut quand même derrière sensibiliser les entreprises au quotidien et leur dire, embaucher des femmes parce qu'il y a un intérêt important pour votre entreprise. Alors déjà, les entreprises quand même sont dans le mouvement, d'intégrer des femmes à des postes d'abord à responsabilité et aussi dans les divers métiers qu'elles proposent. On est quand même dans une société qui a intégré le fait que la moitié de l'humanité doit aussi s'intégrer dans toutes les sphères de cette société. Donc le travail du Club Égalité, c'est de fédérer également, je vous le disais tout à l'heure, on a l'Union Patronale du Var qui est partenaire, mais également des entreprises, des gros groupes et des petites entreprises aussi et de faire en sorte aussi que ce soit un peu une fait boule de neige. C'est-à-dire la sensibilisation, l'impact finalement sur un ensemble de public, c'est aussi le meilleur moyen d'y contribuer. Alors la suite, ça va se passer comment pour vous et l'AFPA pour encourager à plus de femmes ? On a parlé des conductrices de travaux, on a parlé des chaudronnières, des exemples de chaudronnières. D'ailleurs en l'occurrence, quand on a filmé Ninon qui est passé juste avant votre intervention, il y avait également deux autres chaudronnières, ce qui était quand même assez rare. Il y a toujours en permanence une ou deux chaudronnières, mais là il y en avait carrément trois. C'est quoi l'étape supérieure pour avancer plus vite ? Alors il y a effectivement déjà encourager les filles et puis faire en sorte aussi que dans le circuit de la réorientation, on va dire, il n'y a aucun frein qui les empêche, on va dire. Mais c'est également aussi avoir un lien aussi dans le cadre de la parentalité avec les parents, puisque souvent aussi les a priori, les préjugés viennent aussi de l'éducation au sein des familles. Donc c'est bien pour ça qu'avec l'AFPA, le concept et puis ce qu'on est en train de développer, c'est vraiment une prise en charge globale qui va tenir compte de tout ce qui peut empêcher, tout ce qui peut devenir un frein à l'encouragement et l'intégration à une formation dans le cadre du numérique. C'est ce qu'on va faire et je pense qu'on aura un concept assez innovant et j'espère qu'en tout cas ce sera un concept qui sera modélisé. Le mot de la fin, ça serait un slogan pour nous, mesdames, osez le numérique, c'est ça ? Mesdames, osez tout et osez aussi le numérique. Osez aussi le numérique, voilà, c'est le slogan. Puis en tout cas, profitez de cette journée porte ouverte, mesdames, pour vous inscrire dans toutes les formations qui vont ouvrir bientôt à l'AFPA, quelles qu'elles soient, elles vous sont ouvertes. Il n'y a pas d'entrave du tout, il n'y a pas de risque, des poids trop lourds ou quoi que ce soit. Ça s'est beaucoup modifié dans le bâtiment, dans le numérique. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de femmes. C'est vraiment le message qu'on peut porter. Merci. Merci à vous d'être venue, Chantal Molines, déléguée départementale, au droit des femmes et à l'égalité, donc auprès du préfet du département du Var. Merci pour votre présence. Vous parliez de femmes directrices. Justement, on va en accueillir une directrice à l'AFPA de Nice, qui est juste après vous. On va demander à Valérie Bollon de nous rejoindre. Valérie, merci, madame Molines, je ne vous laissais pas la croiser, pas la faire par là pour des raisons sanitaires. Au revoir, merci beaucoup. Valérie Bollon, bonjour Valérie. Donc, directrice de l'AFPA de Nice, qui est venue jusqu'ici à Toulon pour cette journée porte ouverte. Avec plaisir. C'est une journée porte ouverte qui est consacrée à l'ensemble du dispositif de l'AFPA dans toute la région. Donc, c'était normal qu'on vous accueille aussi. Ça vous parle beaucoup, cette féminisation, ce besoin de féminisation des métiers, vous qui êtes directrice, déjà directrice d'un grand centre de formation. Tout à fait. Mais je vais surtout revenir sur une belle histoire, en fait. Actuellement, je dirais que le secteur qui était le plus réservé aux hommes est le bâtiment. Et on voit de plus en plus de femmes s'y lancer. Et j'ai envie de parler d'une de nos formatrices. Alors, il est vrai qu'à l'AFPA de Nice, nous avons très souvent reçu des femmes dans les formations du bâtiment. Donc, nous avons eu des formations, pardon, des stagiaires femmes dans le cadre de formation du bâti ancien, dans le cadre maçon, voire irréseau divers, agent d'entretien du bâtiment, peintre. Et tout dernièrement, nous avons accueilli une jeune femme sur notre formation installateur thermique et sanitaire. Donc, c'est une jeune femme qui est surprenante et épatante. Et j'avais envie de parler de son histoire, en fait. Alors, allez-y, racontez-nous en quelques mots son histoire. D'autant que ce qui est très important, c'est votre grande fierté, Valérie, c'est qu'elle a obtenu un prix. Oui, tout à fait. Alors, elle s'appelle Florbella. Elle a déjà un très joli prénom. Elle est portugaise, donc elle a grandi au Portugal. Elle a suivi une scolarité classique au Portugal jusqu'en 2006. Au Portugal, en fait, elle a toujours eu une appétence pour le bâtiment, mais elle n'a jamais pu faire d'études. Et donc, elle s'est engagée dans le parachutisme et puis également dans les forces de police. En 2006, elle arrive en France. Toujours avec cette appétence, mais finalement, elle fait une formation assistante de vie aux familles. Elle exerce pendant trois ans ce métier. Elle est même jury à l'AFPA pour cette formation. Et puis, elle a un enfant, un enfant qui est autiste. Et elle met sa, je dirais, sa carrière entre parenthèses pour s'en occuper. Fin 2020, elle est orientée par sa conseillère Pôle emploi sur la formation installateur thermique et sanitaire. Et avec l'AFPA, donc, et sa conseillère Pôle emploi, nous avons pu trouver des solutions pour que son enfant soit scolarisé. Et donc, elle a suivi toute sa formation. Elle a réussi son titre. Elle a été lauréate d'un concours national à l'AFPA. Un concours, justement, qui était réservé, entre guillemets, aux femmes surprenantes. Et son prix lui a été décerné le 8 mars, journée de la femme. Dans la Journée internationale du droit des femmes. C'est un beau parcours, un beau témoignage que je vous propose de regarder maintenant. Puisque, donc, Flore Bella Louréo d'Arochagil, c'est comme ça son prénom. Je me limite à Flore Bella. Voilà, Flore Bella, 43 ans. Donc, il vient de finir sa formation d'installateur thermique et sanitaire. Et qui est déjà en emploi grâce à la Fédération du bâtiment du 06. Qui a déjà trouvé un emploi grâce à la Fédération du bâtiment 06. On l'écoute, elle a été rencontrée par Diana Yossip sur place à Nice. J'entrais dans l'armée. J'étais parachutiste, deux ans. Et après, j'entrais dans la police militaire. Et après, au bout de dix ans, je voulais changer. Je ne voulais pas rester toute ma vie faire la même chose. Je voulais voir autre chose. Donc, j'ai changé. Et j'ai parti. Et j'ai eu l'opportunité de faire l'assistant de vie aux familles. Après, j'ai eu un enfant. Il est autiste. Et donc, il fallait que je m'occupe de lui. Et j'ai arrêté de faire l'assistant de vie. Mais j'ai pu aussi faire le jury à l'AFPA pendant trois ans. Au début, ils étaient étonnés de voir une femme, même un peu méfiant. Mais après, je pense que peu à peu, ils étaient contentes même de voir une femme parce que l'ambiance, elle était une autre. Ce qui me plaît, c'est le résultat. C'est parce qu'il y a des fuites d'eau et il y a, comment on dit, des problèmes. Et moi, j'aime bien résoudre les problèmes. Donc, c'est ce qui me plaît le plus. C'est de voir le résultat, ce que je fais. Et que les gens aussi, ils sont contentes. Pas trop, je n'ai pas trop d'a priori parce que je fonce, j'y vais. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Je suis convaincue que j'y arrive. C'est travailler entrepreneur, moi-même. C'est ça que je voudrais faire. C'était génial. J'étais bien accueillie. Le formateur, il est humain, il est excellent professionnel, sensible. C'était la personne, on va dire, clé pour ma réussite. J'ai dit, il faut y aller. Si on veut le faire, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Penser qu'il y a un métier pour les hommes. Non, il faut faire ce qu'on plaît. Félicitations, Flore Bella. Bravo pour ce prix. On est fiers pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on est fiers pour elle qui nous montre bien quelque chose. Valérie, directrice de la FADNIS qui est avec nous, qui nous montre bien que des femmes dans ce type de métier qui sont trop estampillées masculin trouvent plus facilement finalement de travail que les hommes. Oui, tout à fait. En plus, j'ai surtout envie de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de métier réservé aux hommes. L'apprentissage est le même, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Je vais parler de la technique dans le bâtiment. Le geste est le même, qu'il soit fait par un homme ou par une femme. C'est exactement la même chose. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes doivent oser aller vers des métiers dits masculins, bien que ça n'existe pratiquement plus. Le seul frein qu'il peut y avoir, c'est le port de charge. Voilà, c'est le code du travail, donc c'est réglementé. Et puis, même le bâtiment, les sacs de ciment sont plus légers qu'il y a une vingtaine d'années. Oui, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de métier réservé aux hommes. Toutes les femmes peuvent vraiment se lancer vers différentes activités, voire même dans le bâtiment et surtout dans le bâtiment. Alors, justement, profitons de quelques instants que nous avons ensemble pour voir un petit peu ces formations que vous proposez à Nice et qui peuvent être tout à fait exercées par des femmes. Oui, tout à fait. Alors, dans le domaine du technique, nous avons bien entendu des formations type installateurs thermiques et sanitaires, des formations agents d'entretien du bâtiment, électriciens du bâtiment également. Mais nous avons ensuite des formations dans le domaine numérique. Je rebondis sur la précédente interview. Effectivement, nous avons des formations dans le développement numérique et dans le développement d'applications numériques également. Avec des entrées en formation tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Des formations qui sont programmées, qui sont financées soit par le Pôle emploi, soit par le Conseil régional, avec, je dirais, des entrées qui sont récurrentes chaque année. Donc, il y a ces métiers qui sont mixtes, on va dire, mais qui ne sont malheureusement pas assez exercés par les femmes. Et vous avez aussi d'autres formations qui, pour le coup, elles, sont complètement généralistes. Dans le tertiaire, notamment ? Alors, dans le tertiaire, bien sûr, toutes les formations dans le domaine du secrétariat, dans le domaine de la comptabilité et de la paye. Également, tout ce qui touche le service à la personne, avec assistante de vie aux familles ou assistante des services hospitaliers, agent des services hospitaliers. Également, tout ce qui touche la restauration, tout ce qui va toucher le tourisme aussi, le domaine de l'informatique, de la médiation et de la formation, de l'accompagnement, enfin, de nombreuses formations. Et également, depuis la fin de l'année dernière, des formations linguistiques qui s'adressent directement à des personnes étrangères qui sont en situation d'apprentissage de la langue française. Donc, soit français et langue étrangère, soit des formations remises à niveau ou tout simplement alphabétisation. Voilà, avec l'apprentissage du français qui est indispensable pour exercer une activité professionnelle en France. Et l'avantage de ces formations à la langue française que vous proposez, c'est que c'est du français, on va dire, très concret vers le métier souvent. Oui, oui, oui. C'est vraiment du français à visée professionnelle. En fait, l'objectif à l'issue de la formation, c'est que le candidat puisse accéder à une formation professionnalisante s'il n'est pas professionnalisé, en fait, à la base dans son pays. Ça veut dire qu'on apprend des termes plutôt techniques. Oui, tout à fait. On apprend à faire son CV en français, par exemple. On apprend à pouvoir travailler au quotidien avec la langue française. On va apprendre également, je dirais, tout notre quotidien administratif quand on arrive dans un pays et qu'on ne maîtrise pas la langue et les rouages. Voilà, donc des formations. On a fait un zoom sur l'AFPA de Nice avec sa directrice, Valérie Bellon. Merci d'être avec nous. Plein de formations qui vont s'ouvrir encore bientôt à l'AFPA, dans toute la région. Vous travaillez en dynamique avec tous les centres. Il y a Nice, il y a Toulon où nous sommes actuellement directs. Mais il y a aussi Marseille. Il y a trois sites de formation à Marseille. Il y a également tout ce qui est village d'Istre, Avignon, GAP. Je n'en oublie pas. Je crois qu'on a fait tout le tour. Tout à fait. Toutes les formations avec des possibilités de se former dans plein de métiers différents, pour plein de publics et plein de niveaux différents. On parlera encore, durant cette journée porte ouverte de l'AFPA en digital, dans quelques instants, de tourisme et de nautisme. Valérie Bellon sera encore avec nous. C'est sur un autre lien URL pour ceux qui sont sur notre plateforme événements.afpa.fr. Et si vous êtes sur Facebook, je vous invite à nous rejoindre sur cette plateforme pour poser vos questions. Et sinon, vous pouvez rester sur Facebook. On revient d'ici un petit peu moins de cinq minutes. A tout de suite.